Générique Une circonscription très pauvre Avec un niveau de vie inférieur de 1200 euros à la moyenne nationale Bastia et son cœur Mais son sud Fouriani, Bigouille, Borg et Luciane Connaissent une grosse expansion démographique Et représentent désormais presque autant d'inscrits Ils sont 62 000 pour un peu plus de 100 000 habitants Soit le ratio le plus faible de Corse Bonsoir Pierre Bonsoir Et dans la course pour cette législative anticipée Provoquée par le chef de l'État Dix candidats finalement sur ce plateau aux prises Dont huit présents sur ce plateau Le sortant Michel Castellani Toujours sous les couleurs de Femagour S'il a le parti majoritaire en Corse Et député Lyot lors de la mandature écoulée Bonne azère à Boy Salut à toutes Son challenger au deuxième tour en 2022 Et qui entend le rester, Julien Morgant Il est désormais estampillé d'hiver Bonsoir Bonsoir Autre homme qui repart à la bataille Jean-François Paoli Mais cette fois-ci plus dans le sillage du président de la République Mais sous l'étiquette des radicaux du parti radical Bonne azère à Boy Bonne azère Jean-Michel Marchal Ancien adjoint à la mairie de Marseille Du 13e et du 14e arrondissement Ancien ingénieur dans le secteur de l'énergie En retraite en Corse Vous représentez le RN Qui s'est largement imposé aux élections européennes Dans cette circonscription Bonsoir à vous Bonsoir à tous A vos côtés Nicolas Batigne De Mossabaladine Nationaliste identitaire et libéral revendiqué Bonne azère à Boy Bonne azère On retrouve Jean-Michel Lambert Pour Reconquête Toujours sur la ligne de Zemmour Après le divorce avec Marion Maréchal Bonne azère à Boy Dis-nous Bonne azère Sacha Basté, les gars Vous êtes le Benjamin de cette législative 20 ans Vous êtes la France insoumise Mais vous portez les couleurs de l'union de la gauche Dans cette circonscription Et du Front populaire Même si la Corse ne fait officiellement pas partie De l'accord national Enfin Bonsoir Bonsoir Enfin on retrouve Jean-Baptiste Louchard Militant Corine Front Et l'un des quatre candidats du mouvement indépendantiste Dans ces législatives Bonne azère à Boy Bonne azère Bonne azère à tous Bienvenue à vous tous Notez aussi que son candidat dans cette circonscription Olivier Jossuet de lutte ouvrière Est Alexis Fernandez Sans étiquette ex-RN En 2022 Pierre, le programme s'il vous plaît Alors ce débat sera divisé en trois parties La première concernera le contexte national inédit On évoquera ensuite les programmes Et l'avenir de l'incorce Et bien entendu la question du processus d'autonomie Enfin on évoquera votre positionnement En cas d'élection au Palais Bourbon Et vous aurez ensuite chacun Un temps pour conclure Une minute pour conclure On vous donnera la parole chacun son tour Et l'on débute si vous le voulez bien Par la situation au plan national Et des européennes Qui ont placé l'ERN largement en tête Et cette décision soudaine du chef de l'État Emmanuel Macron le 9 juin dernier De dissoudre l'Assemblée nationale Résultat Trois petites semaines de campagne En comptant large Et une gravité dans le débat politique Chez ceux qui sont en situation de gagner Comme chez ceux qui ne le sont pas En quoi ce moment est-il grave Michel Castellani Socialement, économiquement Vous étiez à Paris Vous étiez député Donc proche du pouvoir Vous craignez quoi ? C'est une situation qui est grave Objectivement Nous sommes dans un monde dangereux Qui est un monde de guerre De misère De haine De l'Occident Nous sommes dans un monde de misère Si il faut le dire La société française Est très profondément divisée Très profondément Et ça ne me dit rien qui vaille Vous savez très bien Que les finances de la France Ce sont ce qu'elles sont C'est-à-dire à la dérive Il n'y a plus de marge de manœuvre Tout ça fait que Nous allons vers l'incertitude Moi je veux le dire d'entrer Dans des conditions pareilles Il ne suffit pas d'hausser le ton D'avoir des réponses toutes faites Des solutions toutes faites n'existent pas Il faut de la réflexion Il faut du raisonnement Il faut de la pondération Il faut essayer de garder la tête froide Dans des circonstances pareilles Essayer de naviguer du mieux possible Pour sauvegarder les institutions Tout simplement On en est là Quant à la défense de la Corse N'en parlons pas Il faudra à tout prix Renouer sur le processus Beauvau Ou ailleurs J'en sais rien Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que nous Nous avons des intérêts énormes Dans cette élection On l'évoquera un peu plus tard Julien Morganti On sait que le débat Au niveau national Est assez polarisé Vous, vous choisissiez de partir Sous l'étiquette d'hiver Ça reste quand même Un petit peu flou C'est les électeurs Qu'ont tranché il y a deux ans Justement C'est un pôle de stabilité Et de cohérence Qu'on a proposé En représentant le même projet Et le même binôme Et surtout en élargissant Notre coalition A trois aspects L'accord sur le contenu du projet Les valeurs Et aussi La stratégie électorale Qu'on propose Mais en même temps C'est un chaos Qui a été proposé Par le président de la République Qui a dissous Par caprice L'Assemblée nationale Mais l'élection Elle est locale Donc le pouvoir national A été sanctionné Au niveau des européennes Maintenant Il faut sanctionner Le pouvoir local C'est le sens De notre démarche C'est pour ça Qu'on veut rassembler Le plus largement Dès le premier tour Il y a un vrai enjeu De société Il faut qu'on arrive A retrouver le lien Qui fait qu'on est en Corse On peut être fort unis Mais aujourd'hui C'est le moment aussi De poser le bilan Du député sortant Qu'on souhaite critiquer Sur le fond Et sur la forme Tout en rassemblant Jean-François Paoli Vous êtes radical Mais Ensemble Vous soutient tout de même Le président Qui a décidé De cette élection Dite aujourd'hui Que selon les résultats On pourrait voir Poindre une guerre civile Est-ce qu'Emmanuel Macron Est un repoussoir Pour vous aussi ? Pas du tout Mon choix C'était justement De ne pas se faire enfermer On n'est pas à une législative Après une élection présidentielle On est à une législative En cours de mandat présidentiel Donc il faut évacuer Ce sujet-là Et je crois Qu'il faut répondre réellement Les institutions Sont peut-être en danger C'est là qu'il faut garder La tête froide Il y a un vrai vote utile Pour la République Je pense que c'est C'est très important Face je dirais Au montée du populisme Et des extrêmes Et donc dans ces moments-là Je crois qu'il faut rester Bien dans sa ligne politique Et avancer Et parler des vrais sujets Qui concernent Je dirais La circonscription Toujours partir du local Pour aller vers le global Parce que c'est une élection Législative Ça reste une élection Qui se passe en local Mais qui est orientée Au niveau national Et c'est pour ça Que j'ai souhaité repartir Dans le même binôme Avec les mêmes soutiens Toujours dans cette plateforme Qui a une certaine idée De la gauche Une certaine idée de la droite Mais en tout cas Qui se veut Je dirais Constructive Qui a des convictions Qui s'est saliée Sans pour autant Oublier ses convictions Et comme ça Elle est de l'avant Donc ce sera mon projet Ici Et au Palais-Boubon Jean-Michel Marchal Les autres candidats Viennent de parler De l'importance aussi D'une élection locale Alors on connaît Les succès Du rassemblement national Au niveau national Voir au niveau des européennes Au niveau local C'est autre chose Vous pensez que ça peut changer Cette fois-ci ? Je pense totalement Au regard des résultats Qu'on a eu Que ce soit aux élections Présidentielles Comme aux élections européennes Il y a une réellance C'est du rassemblement national Moi en tout cas J'ai toute confiance Mais j'aimerais Répondre à une question Qui ne m'a pas posée directement C'est Vous craignez quoi Par rapport à la situation De la France ? Moi ce que je crains C'est déjà arrivé Ça fait des décennies Et ma crainte C'est le délitement De cette société Et de notre pays Et de la société française Je représente effectivement Le rassemblement national L'objectif politique du RN Est d'offrir aux électeurs français Une alternance Une vraie alternance Celle qu'ils attendent Depuis longtemps Et dont le pays a besoin Depuis des décennies Les français sont trompés Par de fausses alternances Elles n'ont fait qu'aggraver Une situation Qui appelle aujourd'hui Un redressement urgent du pays Et sur le déficit Je dirais De votre implantation A vous Ici dans le local Et dans votre circonscription Vous n'êtes pas un personnage Connu je dirais De la politique Dans votre circonscription Vous pensez réellement Que vous pouvez On ne vote pas Nécessairement pour un candidat On vote pour Une couleur On vote pour Une couleur politique À laquelle on croit Et qui est censée Effectivement De résoudre les problèmes Que chacun rencontre Dans son quotidien Jean-Michel Lambert Vous étiez candidat De reconquête aux européennes Derrière Éric Zemmour Pour un échec relatif Vous poursuivez Sur ces législatives Comme en 2022 d'ailleurs Pourquoi ? Pour gêner l'accès au pouvoir Du Rassemblement national Pour encore exister Pour sauver ce qu'il peut ? Il y a des différences Entre le Rassemblement national Et reconquête Il y a des différences Au niveau économique Il y a des différences aussi Au niveau du projet Je viens d'entendre le candidat Et je suis assez surpris Nous sommes tous ici Donc candidats aux législatives Mais ça reste aussi Une élection locale Pour faire entendre La voix de la Corse On ne peut pas Rassemblement national Étant un parti jacobin On ne peut pas se contenter D'avoir juste Une vision de Paris Nous sommes différents Il faut arriver à nous comprendre C'est pour ça qu'ici Moi je me représente Une nouvelle fois C'est pour préserver D'autres futurs Pour préserver Le futur de nos enfants Moi j'ai peur Pour mes petits-enfants J'ai peur Pour les futures générations J'ai engagé Ce combat Il y a deux ans C'est justement pour ça Pour la jeunesse Pour le futur Que sera la Corse Dans 20 ou 30 ans J'ai peur Que ça Que ce soit plus Du Noustral Et ça ne sera plus De la Corse La Corse que nous avons connue Et que nous voulons Transmettre Et que nous nous devons De transmettre Nicolas Mathilde Vous êtes autonomiste Identitaire Mais très proche Durant les dernières européennes De Marion Maréchal Qui a voulu se rapprocher Du RN Suite aux résultats Des européennes Finalement Le RN l'a rejeté Au final Elle a été aussi Excluée de reconquête Face à vous Il y a reconquête Aujourd'hui Est-ce que vous croyez Que les électeurs Ils s'y retrouvent Dans ce feuilleton ? Non écoutez Je ne pense pas Que ces grandes considérations Intrapartisanes Soient précisément Le souci des électeurs C'est quand même Des considérations nationales Evidemment Et dans lesquelles Nous nous insérons Car comme vous l'avez relevé Nous sommes un parti A Mossa Baladine Qui est la déclinaison électorale De cette grande réforme culturelle Que Baladine a organisée Depuis deux ans Maintenant Dans le débat politique Et dans le débat public Au sein du nationalisme Corse D'ailleurs Je tiens à féliciter La disposition de ce plateau En ce qu'elle nous permet De considérer le fait Qu'il existe aujourd'hui Des nationalistes Très à gauche Des nationalistes Très au centre Et puis des nationalistes Ma foi Un peu plus sur la droite Et je crois que Le débat public En gagnera très largement En clarté Et en pertinence Mais pour répondre De façon précise A la question Que vous m'avez posée Eh bien écoutez Moi je ne pense pas Avoir à Assumer Une confrontation directe Avec Reconquête Ou avec le Front National Nous avons notre parole À porter Ce sont vos alliés Notre propre pensée animée Vous savez Je n'ai pas fait mystère Des discussions Qui existaient Entre nos différentes formations Avant je dirais L'entrée de cette campagne Mais il est évident Que la désorganisation générale Et un certain nombre De péripéties Et de séparations politiques Que vous avez évoquées précédemment Eh bien ont annulé Toute possibilité D'aller en ce sens Mais nous ne désespérons pas Pour ce qui concerne Le palatinisme Mais bien de convaincre Au sein des droites Y compris au sein des droites françaises La pertinence Des revendications corses Qui sont les autres choses Que ne peuvent pas faire En effet Les autres nationalistes Insérés qu'ils sont Dans un carcan de gauche Sacha Basté On l'a évoqué Les gauches sont unies en Corse Même si cela ne fait pas partie De l'accord national Pourquoi vous avez échoué là-dedans ? Ça il faut le demander Aux partis nationaux Nous on s'est battus localement Pour avoir un accord Nous avons réussi à proposer quelque chose Une candidature unique Par circonscription C'est fait L'union est créée maintenant La situation maintenant J'aimerais vous poser une question Michel Stéph Il était prêt à partir lui aussi Il s'est désisté Parti communiste de Haute-Corse C'est ça Il a accepté de se retirer pour nous Et de nous laisser y aller Parce que le moment est grave Depuis vous égratignez un petit peu On y reviendra On y reviendra Mais le moment est grave Où va-t-on ? Est-ce que vous pensez Qu'à 20 ans Je réfléchissais Nuit et jour Chez moi Quand est-ce que je serais candidat A une élection législative ? Non Le moment est grave On a l'extrême droite Qui est aux portes du pays On a les finances Qui sont au plus bas On a une précarité Qui est monstrueuse Il est temps de se redresser De se lever Et d'apporter un nouveau souffle L'union de la gauche Tel que nous l'avons fait localement Et Dieu sait que ça a été difficile Mais nous l'avons fait Permet aujourd'hui De proposer une alternative Atteindre les jours heureux Sortir du désespoir permanent Nous le proposons Et nous nous inscrivons Dans cette démarche – Jean-Baptiste Louchard En tant que nationaliste Le contexte national Ne vous touchait que peu Jusqu'à présent Qu'est-ce qui vous fait venir Devant les électeurs ? C'est l'hypothèse Rennes ? – Écoutez C'est vrai que C'est la première fois Que Corinne Front Se présente à une élection législative Donc ce n'est absolument pas Une élection de référence Pour notre mouvement Une élection législative Qui même au demeurant De façon générale A toujours été difficile Pour le mouvement indépendantiste Mais néanmoins Nous avons décidé Effectivement De nous présenter À ces élections Parce qu'effectivement Donc il y a le résultat Des élections européennes Et la victoire du RN Et de l'extrême droite En France Qui va peut-être Nous amener Vers une situation politique Inédite Auxquelles les revendications Du peuple corse Seront confrontées Et ensuite Il y a eu également Je ne vous le cache pas Le fait qu'aux élections européennes En Corse Il y a eu 52% De voix Pour l'extrême droite Et donc nous ne sommes pas De ceux qui considérons Qu'il y a 52% De factieux Ou de fachos En Corse Mais Et que ça doit être Probablement aussi Il doit y avoir aussi Dans ce résultat De 52% Un fort taux De contestation Mais il est quand même Important pour nous En tant que nationalistes Et du moins À Corinne Fronte D'aller sur le terrain De réaffirmer Notre discours De réaffirmer Nos revendications Pour que l'on soit toujours Une espérance Pour le peuple corse Et rappeler En effet Que les nationalistes Doivent être le moteur De tout changement En Corse Et ça ne peut pas être L'ERN Reconquête Ou éventuellement Des avatars locaux Qui puissent apporter Ce changement Vous êtes nationaliste de gauche Comme l'a dit Nicolas Batini Nous on a Un fond social Maintenant Nicolas Batini Je pense qu'il a adopté Tous les codes de communication De l'extrême droite française Et qu'il a la volonté Probablement D'hystériser le débat En Corse C'est lui l'avatar local ? Comment ? C'est lui l'avatar local ? L'avatar local C'est Moussa Paladine Probablement oui Comme d'ailleurs Corinne Fronte Est peut-être considérée À ce titre Comme l'avatar local De Poutou Qu'ils ont d'ailleurs Parrainé Aux dernières présidentielles Et dont ils reprennent L'essentiel De la lecture globale Et du narratif Et de l'histoire Et de la vision De la société Je pense qu'à ce titre Si l'on souhaite Un peu d'honnêteté intellectuelle On peut aussi S'accorder sur ceci On reviendra On reviendra Évidemment Sur ces considérations Politiciennes Un petit peu plus tard Avec les deuxièmes Et troisièmes tours En fin de débat Mais envisageons désormais Les préoccupations Nationales Des électeurs Avec le pouvoir d'achat Et tout d'abord L'immigration Et oui On va parler de l'immigration Et notamment De la suppression Du droit du sol Au profit du droit du sang Même l'Allemagne L'un des derniers pays Qui était sur le droit du sang Est revenue dessus C'est le sens de l'histoire Pour vous Jean-Michel Lambert Oui C'est une priorité absolue Le droit La suppression du droit du sang Et aussi Du regroupement familial La suppression du droit du sol Vous voulez dire ? Du sol Oui Vous avez dit du sang Du sol Du sol D'accord Non D'accord C'est pour vous Pour qu'on prenne mieux Ah tu veux l'espérer D'accord Donc La suppression du droit du sol Et du regroupement familial On ne peut pas continuer À recevoir Encore Une quantité impressionnante De personnes venant De pays extérieurs Et souvent de pays Qui ne correspondent pas À notre mode de vie Il est difficile d'assimiler Et il est difficile pour eux De s'assimiler Lorsque le nombre Est trop important Il est normal Que ça fasse communauté Vous savez Souvent je reprends Hassan II Hassan II Qui nous disait L'ancien roi du Maroc L'ancien roi du Maroc Qui disait Quand vous avez besoin De main d'oeuvre Mettez-vous d'accord Dans votre pays Gouvernement Patronat Syndicat Parlement Dites-nous combien il vous en faut On vous les fournit Ça doit être du gagnant-gagnant Mais surtout ne leur laisser jamais L'illusion Qu'ils pourront rester Définitivement en France Il en disait d'autres Il en disait d'autres Le problème aujourd'hui C'est que Beaucoup On va parler D'une immigration Qui n'a pas tout à fait Qui n'a pas du tout Les mêmes modes de vie que nous Aujourd'hui L'immigration du Sud L'immigration du Sud évidemment Parce que la France C'est un pays d'immigration Est-Ouest Parce qu'il y a Les mêmes bases civilisationnelles Là c'est pas possible Il y a une religion En plus Avec des influences étrangères Qui est conquérante Et qui Le Sud de l'Italie Il fut intense C'était aussi le Sud La Sardaigne était un autre Sud Mais il y avait les mêmes bases De civilisation Jean-François Ils n'ont pas mis qu'une génération Pour s'intégrer ceci dit Moins d'une a suffi Je pense qu'on peut en tirer Des conclusions nécessaires Il y avait les mêmes bases De civilisation Là ce n'est pas possible On est face à une religion Justement conquérante Qui ne permettra pas Avec des influences étrangères En plus Que ce soit le Qatar L'Arabie Saoudite La Turquie Voire l'Algérie On voit peu de tensions Quand même en Corse Avec cette religion Mais soyons On ne va pas attendre D'arriver Au même niveau Que sur le continent Quand même Sacha Bastéli On vous a vu réagir Quand vous avez entendu Ses propos Oui Moi je trouve qu'il y a Quelque chose d'extraordinaire Qu'on n'a pas nous à gauche C'est un atout Comme ça Une carte magique Qu'on sortirait L'immigration Alors l'immigration C'est responsable De la précarité L'immigration C'est responsable Du réchauffement climatique L'immigration C'est responsable De la défaite Du sporting Au dernier match Si vous voulez Combien Combien d'immigration en France Est-ce que vous avez les chiffres Est-ce que vous êtes capable De nous donner les chiffres Aujourd'hui De l'immigration française Soit disant qu'elle est massive Seriez-vous capable De nous le dire En Corse déjà Il faut compter Environ entre 15 et 20% De population immigrée Rien que le consulat du Maroc Revendique 42 000 ressortissants D'abord c'est aussi Une élection nationale Vous seriez capable De me donner les chiffres En France Non ? Bon Mais alors en Corse Déjà les chiffres sont pas bons Les chiffres sont pas justes Mais ce n'est pas grave C'est le consulat qui les donne Oui oui non L'INSEE a chiffré Maintenant c'est officiel On a à peu près On est le pays européen Qui accueillons le moins d'immigrés L'un des pays européens Qui accueillons le moins d'immigrés Nous avons en France 8 millions d'immigrés en 2022 8 millions Chiffre de l'INSEE 2,2 sont devenus français Ça fait qu'il nous reste 5 millions de la population Qui est étrangère Ce qui nous fait 7% de la population globale A peu près 7 ou 8% Si je suis bon en maths De la population qui est immigrée Sacha Bastille et Gassé L'immigration Faut pas la traiter politiquement L'immigration est un faux problème Donc il ne faut pas la traiter Politiquement Mais c'est-à-dire la traiter comment ? Je vous pose une question C'est vous l'homme politique Non mais ce n'est pas un problème Ce n'est pas le problème majeur Le problème majeur C'est des questions de précarité D'environnement Et l'immigration Est une manière de détourner les débats Qui fait plaisir aux patrons Comme M.Battine Ni à parler des patrons Mais en réalité c'est ça Terrible personnage que ces patrons Qui créent de l'emploi Des richesses et du travail Précisément Pour ceux que vous prétendez défendre C'est une dépeur de nos concitoyens Et à ce titre-là Je pense qu'on doit y répondre On va peut-être interroger Jean-Michel Marchal Jean-Michel Marchal Je vais d'abord vous poser une question Si vous le voulez bien Vous êtes sur les mêmes mesures Que Reconquête D'abord il y aura un problème De constitutionnalité Sans doute sur ces mesures Surtout s'il y a toujours La déclaration des droits de l'homme Et du citoyen Dans le bloc de constitutionnalité Et puis deuxième question L'efficacité De ces traitements politiques De l'immigration Les économistes disent Proche de zéro Je n'ai pas du tout d'accord Ça reste un problème majeur Qu'on en dise Il a été évoqué aussi A l'occasion des élections européennes Et une des raisons aussi Pour lesquelles Le Rassemblement national A eu autant de voix Reste aussi C'est aussi grâce Enfin À cause de ces problèmes Quels sont l'immigration Mais aujourd'hui La France compte Des finances dans le rouge Avec une dette astronomie De 3100 milliards de dettes Un déficit commercial négatif De 85 milliards Elle compte aujourd'hui Mais attendez Elle compte aussi 11 millions de pauvres Plus de 5 millions de chômeurs Et 4 millions de mal logés On n'est plus en situation D'accueillir sur notre territoire Sans aggraver toutes les données Si t'es ici dessus Le pacte migratoire voulu par l'Europe Et les macronistes Qui va favoriser L'arrivée massive Au milieu Elle est divers Tout à fait C'est pour ça qu'on est cohérent Il y a une attente Et effectivement Une inquiétude des électeurs Sur à la fois Un sentiment d'insécurité Il y a aussi Un sentiment de dépossession De notre culture Et de notre identité Et il faut le reconnaître aussi La dépossession De notre terre Qui est impactée Par ce phénomène C'est pour ça qu'il faut A la fois une vision humaniste Parce qu'on parle quand même D'hommes et de femmes Mais aussi de fermeté Donc nous on évoque Le contrôle des flux migratoires De manière beaucoup plus stricte Notamment pour éviter Le sentiment de communautarisme Qu'on a sur le continent Qui commence à arriver en Corse Il y a aussi la question De l'intégration des populations A notre mode de vie A notre culture A notre identité A notre histoire Qui doit être revalorisée Mais il y a aussi Des mesures économiques C'est pour ça que par exemple On propose un statut de résidence C'est-à-dire que plutôt Que de classifier les personnes Comme le fait le parti FEMO Et son représentant Michel Castellani Nous on propose Un statut de résidence C'est-à-dire que Par rapport au foncier On aurait dans la loi Et c'est le rôle du député D'introduire une notion Entre la résidence principale Et secondaire Une notion de résidence familiale Pour lutter aussi Contre la spéculation Et enfin de la fermeté Sur des questions d'immigration Il faut aussi assumer Par exemple l'expulsion Des OQTF Qui doivent être mises en place Et aujourd'hui On sait que c'est un problème C'est prévu par la loi ça Oui mais c'est pas appliqué Donc on voit la faiblesse du pouvoir En tant que député Vous allez faire comment Pour les appeler Mais le rôle du député C'est aussi de contrôler L'action du gouvernement Et sur cet aspect-là Le gouvernement a failli Donc il y a un aspect humaniste Qu'il faut avoir Un aspect de fermeté Mais l'un des problèmes majeurs C'est la pauvreté C'est la précarité Aujourd'hui S'il y a de la pauvreté De la précarité Il y a ce sentiment d'isolement Et ce sentiment d'insécurité Qui fait qu'on doit aussi Avoir des mesures sociales fortes Mais cher Castellani Vous avez réagi Aux propos de Julien Morgant Vous avez dit C'est n'importe quoi Qu'est-ce qui était n'importe quoi Écoutez moi Je ne vais pas répondre à Julien Parce que c'est vrai Que son attaque C'est des règles du jeu Il attaque très bien Tout le monde comprend Que ça tombe dans le vide Moi j'ai démissionné Contre le député sortant C'est que le bilan N'est pas si bon D'accord J'ai démissionné Non mais il y a 8 candidats Oui 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 Il faut pas les exclure J'ai démissionné Pendant un mois De la commission des finances Pour aller à la commission Immigration J'ai défendu invariablement Une double approche D'abord on traite d'être humain Moi je suis fier D'avoir fait passer Toute une série d'amendements Sur les étudiants étrangers Sur les malades Sur les centres de rétention Très bien Il faut une approche humaine Mais là il ne faut pas nier le problème Il y a une pression migratoire énorme Sur l'Europe et sur la France Et elle ira en grandissant La France a le droit De maîtriser ses flux C'est clair Il faut lutter contre les passeurs Il faut lutter contre le communautarisme Il faut lutter contre l'incivilité Il y a des quartiers entiers Où on ne peut plus vivre en France C'est vrai Il faut quand un OQTF est prononcé Il faut qu'elle soit appliquée Tout ça ce sont des choses Et je ne parle même pas d'ailleurs Des aspects sécuritaires En Corse Nous avons doublé la population Depuis les années 60 Doublé Alors que dans le même laps de temps Il y a eu plus de décès Que de naissances Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre population Augmente exclusivement Par excédent migratoire Vous voyez ce que ça suppose La Corse a toujours fabriqué des Corses Toujours Mais il ne faut pas non plus Que nous soyons ensevelis Donc ça pose des problèmes D'abord du logement D'infrastructure Parce que la population augmente De 4 à 5 000 par an C'est énorme Et après il faut que ces gens Puissent s'intégrer Comme ça s'est fait pendant des siècles Dans notre communauté Sinon c'est nous qui allons être désintégrés C'est simple Donc dans les débats de Beauvau C'est ça que moi j'ai plaidé C'est que les petits enfants Qui arrivent ici Connaissent notre histoire Connaissent notre langue Puissent s'intégrer Puissent devenir des petits corses Il n'y a pas d'autre solution Il n'y a pas de baguette magique Il faut bien On peut être toujours démagogue Mais il n'y a pas de baguette magique Sur ce problème Qui est un problème énorme – Monsieur Castellon Il me donne presque envie De voter pour lui Je dois bien l'avouer – En tout cas Nicolas Bottignan – Vous ne serez pas déçus – Est-ce que c'est le problème migratoire Je dirais De ce qu'on appelle les étrangers Ou même des nationaux Parce qu'un coup on nous a parlé Je dirais De savoir le statut de résident Pour qui ? Pour ceux qui viennent De France continentale Ou d'étrangers Je crois que sur ce sujet là Il faut être très pragmatique Moi je ne considère pas Que c'est un problème Mais par contre C'est une préoccupation Importante de nos concitoyens Et à ce titre là On doit y répondre Et effectivement Plus il y aura de conflits armés Dans le monde Plus il y aura de problèmes climatiques Plus il y aura de pressions migratoires Donc il ne faut pas faire l'autruche Il faut être en capacité D'appliquer des règles qu'on a Il y a des décisions Qui ont été prises à l'Europe Sur les problèmes migratoires Et je pense qu'il faut continuer A réfléchir Non seulement local Non seulement national Mais même européen Parce que c'est un problème Qui est tellement important Qu'on ne le résoudra pas Je dirais C'est pas possible Et encore une fois Ce devoir d'humanité Fait qu'effectivement Les nationaux Ont des droits Et on doit les faire respecter Ça veut dire Qu'il faut des règles du jeu Claires Et les appliquer Mais les gouvernements Sont en capacité de le faire Il ne faut pas changer La démocratie Ni la république Pour ça Ce n'est pas nécessaire Vous êtes plutôt Sur la position De Michel Castellani Vous mêlez Tous les flux migratoires En Corse Et notamment Ce que vous appelez La colonisation de peuplement Tout à fait La question de l'immigration C'est un sujet Qui ne fait pas peur À Corinne Front Et c'est un sujet Qui a toujours été abordé Par le mouvement nationaliste Quoi qu'en disent certains Nous pour notre part À Corinne Front Et nous dénonçons Justement La colonisation de peuplement Qui participe À la disparition Du peuple corse Sur sa terre Et qui est voulu Par l'État D'ailleurs À ce titre Les dernières statistiques De l'INSEE Qui étaient parues En décembre 2023 Avait démontré Effectivement Que la Corse Faisait partie des régions Qui avaient Une hausse démographique Des plus dynamiques C'est un paradoxe Alors même Que le solde De la natalité Est en berne Et donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'aujourd'hui Effectivement Il y a un solde positif Chaque année De 5000 personnes En Corse Qui est essentiellement Lié à l'immigration Et cette immigration À l'heure actuelle Elle est aussi Au trois quarts D'origine française Il faut le traiter comment ? Selon l'origine Ou selon Les concepts de résidence ? Non Après effectivement Nous avons des positions Qui sont très claires À ce sujet Comme quand je vous disais Tout à l'heure Que l'immigration N'est pas un souci Pour nous Effectivement Quand on parle D'un solde positif De 5000 personnes Chaque année Proportionnellement Ça représente Quatre fois l'immigration En France Ça représente deux fois Celle des pays De l'OCDE Donc nous Nous avons des positions Très claires Des revendications Qui le sont tout autant Pour nous La Corse doit contrôler Ses flux migratoires À l'image D'autres régions autonomes En Méditerranée Comme la Catalogne Et donc Et parallèlement Effectivement Il faut d'autres dispositifs Pour permettre éventuellement D'intégrer ces personnes Qui soient Un statut de résident Une citoyenneté Une citoyenneté corse Pardon à 10 ans Effectivement Qui puisse permettre D'accéder progressivement Au logement À l'achat d'intérêts Et autres – Nicolas Batini Quand vous parlez Généralement Des nationalistes De Femagos Et de Gorin Front Vous prenez le qualificatif D'islamo-gauchiste Qui revient régulièrement On en est loin Quand on entend les propos – Alors j'apporte une nuance Dans ce que vous dites Non, M. Castella Il n'est certainement pas Un islamo-gauchiste – Vous dites que J. Siméone Est un islamo-gauchiste Ce matin sur Péter C'est ce que vous avez dit – J. Siméone En effet S'est rendu coupable D'un certain nombre De connivences Avec l'islamo-gauchisme Il a quand même Fait parrainer À raison de 6 voix Qu'il a mandaté Si j'ose dire Dans sa propre majorité Jean-Luc Mélenchon C'est un signal politique Très clair Ses positions sur l'immigration En général – L'islamo-gauchiste A parrainer Jean-Luc Mélenchon Pour autant – On ne peut pas dire qu'il soit – En tant que nationaliste corse Il s'agissait Pour ce qui me concerne En effet De réagir par rapport A ce qui se passe Dans mon propre écosystème politique J'aimerais d'ailleurs Rebondir sur ce qu'a dit Michel Castellani Je souscris peu ou prou A la totalité Du propos qu'il a développé J'aimerais même dire Que si tel eût été Le propos général De Femagor Siga il y a deux ans Je ne serais jamais parti Et je serais resté Là où j'étais Par conséquent J'ose aussi relever le fait Que cette position Se complète Avec l'évolution Qui est celle De Jean-Félix Acquaville Concernant l'islamo-gauchisme Qu'il commence à dénoncer Je trouve que ceci Correspond en effet A une forme de palatinisation De la pensée nationaliste Dans sa globalité Et du débat politique Et ma foi Comme je vous le disais Je serais presque Au point de voter pour vous Bon – Vous êtes palatinisé Michel Castellani ? – Écoutez Bon c'est bien Qu'il y ait des polémiques Mais – C'est pas une polémiques – C'est pas une force – On a à Femagor – C'est pas un baiser – On a un groupe militant On est effectivement À la collectivité On a un certain mot de mairie À commencer par Bastia Mais dans toute la Corse On a une force militante Il faut voir le message Qui se dégage D'abord moi je suis fier De dire que je suis dans le courant Je ne suis pas seul Il y en a d'autres Mais de ceux qui ont quand même Promu la question Corse Les élus traditionnels étaient des gens Qui ont tout laissé tomber Tout partir L'économie La lingua D'outreuse la riba C'était un désastre absolu Il a fallu que nous Militions pendant des décennies Avant que nos idées prospèrent Pour le bienfait public Pour le bienfait de la Corse Et donc là-dedans On peut chercher de l'amour Moi je n'en trouve pas Moi je trouve la défense continue De ce que nous sommes De notre tradition historique De ce que nous représentons Comme parcelle de l'humanité Voilà ce que c'est Qui nous fait avancer Après on peut toujours Trouver une parole Une virgule C'est vrai que nous avons Une dimension humaniste C'est vrai Moi je ne veux pas dire Qu'on n'est pas humaniste On l'est Mais notre humanisme On l'applique aussi à nous-mêmes C'est-à-dire à la sauvegarde De notre peuple Et c'est ça qui est important On est déjà très très en retard On a déjà Renié sur la deuxième partie Rapidement On est tous en train de parler De problèmes vis-à-vis de l'immigration Mais je me permets de rappeler A chacun d'entre nous Que le Rassemblement National En parle depuis 30 ans Et à l'époque Quand on en parlait On n'était pas forcément C'était pas forcément bien apprécié Donc il y a réellement un problème J'ai une expérience Et je peux en parler Sur Marseille Où quasiment près de 50% De la population Est d'une origine D'Afrique du Nord Et les problèmes Je les ai rencontrés sincèrement Et ce que je voudrais Pour la Corse Justement Il faut peut-être Prévenir Que guérir Oui mais quand vous entendez Les questions Sur la colonisation De peuplement Qui est dénoncée Par les nationalistes On n'évoque pas simplement L'immigration C'est l'immigration nationale On a aussi besoin De conserver notre identité Et notre culture Chez nous Et pas se retrouver Chez nous A l'étranger L'identité corse Ou l'identité française L'identité corse Ici en Corse Bien évidemment Mais quand vous arrivez Vous n'êtes pas Corse d'origine Vous êtes pourtant accueilli En Corse ici Oui Dans mon art généalogique J'ai des Corses Effectivement Je vis avec une personne De souche corse Et je suis très bien intégré ici Moi personnellement J'ai su corse J'ai su pané certes Mais j'aime la Corse Et j'ai envie de la défendre C'est donc C'est donc le droit du sol Le droit du sol Ou le droit d'alliance Attendez La Corse Ça fait partie De la République française Oui C'est décider On voit ce que ça introduit De commencer à classer les gens A leur demander D'où ils viennent Leur origine Je pense que c'est très dangereux Philosophiquement C'était pas C'est ça le communautarisme Bref On a fait très très long Sur l'immigration On aurait voulu parler Pouvoir d'achat Peut-être même La situation internationale La Nouvelle-Calédonie Ce ne sera pas pour ce soir On en vient A notre deuxième partie Consacré au processus D'autonomie Voté par l'Assemblée de Corse Codessiné par le gouvernement Processus en suspens Pour les plus optimistes Enterrés Pour ceux qui n'y croyaient Déjà que peu Michel Castellani La route Était déjà longue Sinueuses jusqu'à une adoption Le contexte relève La question corse Au calendre grec C'est un processus qui est en danger Clairement Tout dépendra de la nature du gouvernement Qui sortira des urnes Et de la sensibilité qu'il y aura A l'égard de la question corse Et de la question des territoires en France D'ailleurs Moi ce que je peux dire C'est que si je suis élu Avec mes amis Nous ne lâcherons pas Nous ferons toujours ce travail De pédagogie De pression Nous expliquerons Pourquoi Il faut que nous ayons Une autonomie Et des institutions L'autonomie Je veux le dire A ceux qui nous écoutent Ce n'est pas Une baguette magique Ce n'est pas parce qu'on aura L'autonomie d'un matin Que tout va être réglé Mais c'est les moyens C'est le moyen irremplaçable Pour essayer D'améliorer les choses Sur le plan économique Culturel Social Dont nous avons besoin On nous dit L'autonomie Elle ne va pas remplir les frigidaires Mais qui boulit Mais si les frigidaires Elles étaient pleins Ça voudrait dire Que le statut actuel Et bon S'il est vide C'est qu'il faut bien Faire quelque chose Vous voyez bien Que nous sommes en train De tout perdre encore On perd notre terre Notre culture Notre économie En Australie En Australie En Australie En Australie On perd tout Donc vous savez Moi à Beauvau J'ai toujours plaidé Pour deux choses Un Le statut fiscal Parce que j'étais en commission Des finances Statut fiscal Parce que c'est indispensable Pour faire naître Nos entreprises Les PNV Créer de l'emploi Prémettre à nos jeunes De travailler Et deux Une très forte politique culturelle Pour des raisons Que je disais Il y a cinq minutes C'est-à-dire Parce qu'il y a Une intégration Indispensable Vous savez Une société Ce n'est pas Une agrégation d'individus Une société Au-delà des différences individuelles Qui sont éminemment Respectables Une société Il faut du vivre ensemble Il faut un projet commun Il faut des signes Sociétaux communs C'est ça Qui nous intéresse L'autonomie C'est ça Je précise aussi Que l'autonomie Elle sera sous le contrôle Du conseil constitutionnel Du conseil d'état Parce que les gens M'arrêtent dans la rue En me disant Est-ce qu'on va nous payer Il n'y aura pas de recul social Et donc il y aura le contrôle Et puis il y aura un débat encore C'est puisqu'il y aura Référendum L'autonomie C'est un moyen Indispensable Les choses étant Ce qu'elles sont Et on se battrait pour Sacha Masté Il n'y a pas de recul social Ça vous rassure ? Oui Mais On peut toujours faire mieux Et c'est normal Qu'on soit là aussi Parce qu'on présente Notre candidature Et d'une certaine manière Qu'on ait des positions Sur l'autonomie Sur l'autonomie Vous savez que la gauche Est plurielle Elle a donc Plusieurs visions Qui ne sont pas celles De tous les candidats D'ailleurs le PC2 Corsque vous a un petit peu Égratigné sur votre position À l'égard de l'autonomie Que vous voulez Plus sociale Et plus environnementale Mais eux Ils ont dit Que ce n'était pas votre mandat Ce n'est pas dans le programme Du nouveau Front populaire Ce n'est pas dans le programme Du nouveau Front populaire Mais vous élisez Non seulement un député Front populaire Vous élisez Un personnage Une personne Et donc moi J'incarnerais Dans cette place-là Et celle qui est aussi De la France insoumise La défense De l'autonomie Et donc Avec les principes Mieux disant Écologiques Donc quoi par ça ? Par exemple L'institution de la règle verte Ne pas prendre à la terre Plus que ce qu'elle ne peut reconstituer Par exemple Des principes De blocage des prix Il faut qu'on soit d'accord Sur vers quoi on veut aller Que l'autonomie Ne soit pas seulement Un argument de campagne Mais qu'elle soit aussi Dans la réalité Dans le concret Et d'une certaine manière Qu'elle ait du sens Et c'est pour ça Qu'on présente notre candidature Parce que cette vision-là De l'autonomie Nous pourrons l'apporter à Paris Et nous pourrons D'une certaine manière Si nous avons la majorité Nous serons les mieux placés Pour en parler De cette autonomie L'autonomie c'est fini ? C'est mal engagé du moins A l'heure actuelle De toute façon Nous serons tous fixés Le 7 juillet au soir Après il est certain Comme je vous disais tout à l'heure Que la dissolution De l'Assemblée nationale française Et le résultat Qui va en découler Va peut-être ouvrir Une séquence politique inédite Auquel nous serons Nous serons tous confrontés Moi je tiens à rappeler Que la demande récente D'autonomie Au-delà de l'historique Du mouvement nationaliste Il est né dans un contexte particulier C'est celui de l'assassinat Du patrioti Qui va en colonne A la prison coloniale d'Arles Les manifestations populaires Qui ont eu lieu La jeunesse en première ligne La venue de Darmanin en Corse Qui a lâché le mot autonomie Les mots ont un sens en politique L'autonomie c'est le pouvoir législatif Donc à partir de là C'est engagé un processus Qui a fait son chemin Nous pour notre part Nous y étions pleinement engagés Nous avons même permis D'élever le débat En proposant Nos propositions de titre Qui a été repris Par l'ensemble du mouvement nationaliste Et notamment dans les délibérations Du 5 juillet à l'Assemblée de Corse Quoi qu'il en soit Effectivement Si demain Le RN arrive au pouvoir Le RN est un parti jacobin Il ne s'est pas caché Que le processus allait s'arrêter Après d'autre part On peut se retrouver Effectivement Avec d'autres majorités relatives Éventuellement Qui peuvent conduire à des blocages Et faire en sorte Que la question corse Ne soit plus Dans l'actualité De l'agenda français Mais c'est pas pour ça Que les nationalistes corse Et du moins Et Corine Frontier en particulier Seront à Thônes Seront à Fon Et nous Dès le 8 juillet Nous serons là Pour réaffirmer La nécessité D'une solution politique globale Au problème corse Et la nécessité D'une évolution institutionnelle Majeure vers l'autonomie Qui est la demande De 70% des Corses A l'heure actuelle Je viens de Morganti C'est une question importante Et j'espère Que le processus d'autonomie N'est pas mort Ce qui semble mort Par contre C'est la méthode Qui a été employée Entre deux personnes Emmanuel Macron Et Gilles Simeone Qui sortent affibis de cette séquence Et c'est ça aussi Qu'il faut retenir De ce processus Et des conséquences De cette dissolution Pour notre part On est pour un pouvoir D'adaptation Sans transfert de pouvoir législatif Tout simplement Vous n'êtes pas autonomiste Vous n'êtes rien Quoi ? Oui je viens de le dire Et justement Ça renvoie aussi Au problème Pour l'adaptation C'est pas l'autonomie Ça renvoie aussi Au problème Ça renvoie aussi Au problème Du problème De transfert de fiscalité Parce que si on ne crée Pas de richesse Qu'est-ce qu'on va transférer On va surtout perdre aussi La solidarité nationale Et on pourrait tomber Dans des dérives Affairistes et mafieuses On sait ce qu'il en est L'autre problème Du processus Les corps ne sont pas capables De gérer L'autre problème L'autre problème De la version autonomie Proposée par Gilles Simeone Et Michel Castellani C'est surtout L'absence de contre-pouvoir Il n'est pas sain Mais c'est n'importe quoi Il n'est pas sain Que dans ce processus Il n'y ait aucun contre-pouvoir Et tout soit centralisé A la région Nous on est pour une autonomie Qui touche les personnes Qui est un bloc Que le bloc communal Et plus de pouvoir Eux ce qu'ils proposent C'est tout à la région Alors il y a un centralisme Ajacciens Ce qui est quand même un comble Pour des candidats Bastia Donc cette absence De contre-pouvoir Dans le processus d'autonomie Est un véritable problème Démocratique et économique Parce qu'on le voit Là où le pouvoir politique part Le pouvoir économique disparaît On a la conséquence De la collectivité unique à Bastia C'est des emplois en moins C'est de l'activité économique en moins C'est de la précarité Donc il faut que Le statut d'autonomie Et aussi un volet social très fort Aujourd'hui Les partenaires sociaux Ont reconnu Qu'ils n'avaient jamais été concernés Et concertés sur ce sujet Donc le processus d'autonomie Doit continuer Mais c'est la méthode Qui doit changer Et c'est ce que les électeurs Ont voulu envoyer Comme signal En Corse Lors des dernières élections – Jean-François Paoli Votre position là-dessus ? – Moi ma position C'est qu'en tant que candidat Je m'engage Je dirais A défendre La spécificité fiscale De la Corse Je dirais Les dérogations normatives Qu'a la Corse Parce que c'est le rôle D'un député À l'Assemblée nationale Et qu'effectivement Je dirais N'étant pas indépendantiste Comme mon collègue De Coréfront Je ne cherche pas A bâtir un système Qui va nous amener A l'indépendance Pour moi l'autonomie Ce n'est pas le marche-pied De l'indépendance Je pensais que Beauvau Au début était bien parti Puisqu'on devait réfléchir Au problème Qu'avait la Corse Et comment y résoudre – Donc vous êtes plutôt Autonomiste ? Plutôt favorable Au pouvoir législatif ? – Non, pas Parce que je pense Qu'une loi organique Ne suffira pas À encadrer, à sécuriser Je pense qu'il faut Qu'on ait des adaptations Qu'on évolue Mais pas un pouvoir législatif Je dirais à la Corse Non, je trouve que c'est Trop dangereux En tout cas à l'instant T Donc je pense réellement Qu'il faut qu'on reparte De ce qu'il aurait dû être Beauvau C'est-à-dire On liste réellement Les problèmes que l'on a Qu'est-ce qu'on peut faire Pour y résoudre ? C'est notre job Quand on était des élus Quel que soit le niveau Qui soit communal Jusqu'à niveau national Et s'il y a besoin De plus d'autonomie De plus de différence Et bien oui Il faut adapter Oui, il faut qu'on ait La possibilité d'adapter – Donc d'une position Analogue à celle De Julien Morganti – Ou celle de Julien Morganti – Voilà, exactement Jean-Michel Marchal Pour vous c'est non L'autonomie c'est non Pour le RN – L'autonomie de la Corse Ne réglera en rien Les problèmes concrets Auxquels font face les Corses Pire je pense Elle les aggravera La Corse a besoin De la solidarité nationale Il ne faut pas l'oublier Une collectivité – C'est la norme L'autonomie en Europe Monsieur Marchal – Pardon ? – C'est la norme L'autonomie en Europe Il y a 350 millions d'Européens Qui vivent dans des régions À statut spécial Et vous avez l'exemple De la Sardaigne À 12 km de la Corse Qui est autonome Depuis 1948 Elle n'est ni à feu Et à sang – On risque de créer Un État dans l'État À cause d'un pouvoir législatif Dévolu À une future collectivité Autonome de la Corse Moi je crains Effectivement De cette autonomie Pour la Corse Je crains pour les Corses Et puis nous sommes Plutôt Pour un statut décentralisé Qui prenne en compte Les particularités De la Corse Et gomme Les handicaps De la similarité – Merci Nicolas Batine – Je suis évidemment Résolument autonomiste C'est mon adhème politique C'est celle du mouvement Que je préside Et c'est d'ailleurs La ligne qui est la nôtre Et qui le restera Par ailleurs Il est vrai Que ceci permet De mettre en exergue Un certain nombre De grandes différences Qui peuvent exister Dans les droites Entre une droite Autonomiste Comme la nôtre Nationaliste Et une droite Qui ne l'est pas Mais enfin Il y a en effet Au-delà de ça Un certain nombre De convergences Sur des questions de fond Et c'est précisément Sur cette question-là Que je souhaite rebondir La question de l'autonomie Historiquement Et la déclinaison De la volonté D'un certain nombre De gens Depuis un siècle Non pas seulement Depuis 50 ans Bien que vous ayez été Un acteur tout à fait Remarquable Et tout à fait Respectable Et incontestable Mais le nationalisme corse Est une pensée Qui existe depuis Le début du XXe siècle Voir la fin Du siècle précédent Et qui s'est dotée Pour défendre Une réalité culturelle Ethno-culturelle La réalité d'un peuple Qui vit sur sa terre Depuis des milliers d'années Et qui doit sauvegarder Sa langue Sa culture Et son identité Qui s'est dotée D'une revendication institutionnelle Qu'est l'autonomie Et si nous sommes Extrêmement bienveillants Vis-à-vis du processus Beauvau Et des efforts Qui sont fournis Par la majorité territoriale A laquelle appartient Le député sortant Pour obtenir En faveur de la Corse Un statut d'autonomie La grande critique Que nous émettons Est précisément Sur le fait Qu'il nous semble Que la raison historique Qu'est la question identitaire A totalement été évacuée Au profit D'un discours gestionnaire Qui se résume Ma foi Comme le disait il y a peu La présidente de l'Assemblée de Corse A faire en sorte Que les Corses Soient plus heureux Mais nous nous pensons Que ce soit réellement Qu'est-ce que vous auriez mis Dans ce bouton de l'accord ? Évidemment que la première Des conditions Nécessaires Et indispensables A un processus d'autonomie Pertinent Eux égard à ce que je viens de dire Sur l'historicité Des combats nationalistes Depuis un siècle Et bien précisément D'inclure la question De la reconnaissance D'un peuple corse Et d'en apporter Une définition Ils y sont favorables D'en apporter J'en viens D'en apporter Une définition Qui soit réellement identitaire Non pas basée sur le droit du sol Et encore moins Sur le droit de la résidence Mais sur une réalité De permanence des familles Qui vivent sur cette terre Depuis des milliers d'années Je pense qu'en effet Au-delà de ça Eh bien nous entrons Dans une logique Totalement gestionnaire Qui ma foi S'éloigne très largement Des impératifs historiques De tout combat nationaliste D'ailleurs pas seulement en Corse C'est-à-dire ouvrir Plus de droits A par exemple Des Corses De la diaspora Qui viennent épisodiquement En Corse Qu'à des gens Qui résident ici Depuis des décennies Entre autres Absolument J'ai une conception De l'appartenance A notre communauté Qui ma foi Était celle de l'Arc Dans les années 60 Notamment Je crois précédemment À l'Arc Monsieur Castellani Ne me contredira pas Notamment à l'époque Du CEDIC Le comité d'études Et de défense Des intérêts de la Corse Qui à l'époque Avec la Valme Si j'ose dire Ou sous la houlette Du regretté Maxime et Ogne Publiait un fascicule Intitulé L'ethnicorse Et qui avait en la matière Une définition Précisément ethnoculturelle Alors Jean-Michel Lambert Votre position Elle est très intéressante À l'égard de l'autonomie Parce que Marion Maréchal C'était un petit peu Rapproché de Nicolas Batini C'est toujours le cas Voilà C'est toujours le cas Elle est moins proche D'Éric Zemmour C'est vrai Elle est moins proche D'Éric Zemmour Alors vous faites quoi vous ? Est-ce qu'elle avait gagné Reconquête aux idées De Nicolas Batini À l'autonomie Ou pas du tout ? Alors moi je suis proche D'Éric Zemmour Donc ça fait une différence Entre Nicolas et moi-même Donc pas d'autonomie Éric Zemmour pardon ? Pas d'autonomie ? Bien sûr l'autonomie Éric Zemmour Lorsqu'il est venu à Ajaccio Au meeting Il a parlé du peuple corse Il a parlé des patries de France Il n'est pas contre l'autonomie Mais il n'a pas parlé De pouvoir législatif Si je ne m'abuse Ça sera de toute façon Une autonomie à bâtir Étape par étape S'il le faut Par définition l'autonomie Évidemment Ce débat est réglé je pense Jean-François Il n'est pas question Donc toi tu es contre l'autonomie Jean-François Non mais je ne suis pas contre l'autonomie Mais je suis contre l'indépendance Par exemple Moi aussi je suis contre l'indépendance Ça ne pose aucun problème On aurait réglé le problème Peut-être en Corse Si en 1969 Le référendum du général de Gaulle Était passé On n'aurait pas Évité beaucoup de problèmes A mon sens On n'aurait pas eu la clandestinité Et tout ce qui a suivi C'était vraiment trop petit à l'époque C'était un référendum au niveau national en 69 C'était le seul département cité En 69 Et donc il y avait possibilité Donc on aurait gagné du temps Et certainement du sang Donc oui reconquête N'est pas contre l'autonomie Contrairement au Rassemblement national Qui reste très incommun Alors si vous le voulez bien On va parler d'un dossier très important Qui vous anime les uns les autres J'imagine C'est l'hôpital de Bastia Tout le monde est pour J'imagine sur ce plateau Candidat dans la première circonception de Haute-Corse Ce serait légitime Vous élu Vous faites quoi ? Sacha Basté Je me bats pour un CHU à Bastia D'abord un CHU Pas un hôpital à Bastia D'abord un CHU Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi intégrer la jeunesse A cette dynamique-là Et je pense que c'est fondamental Dans la manière d'approcher Le déficit aujourd'hui qu'à notre hôpital J'ai eu la chance de rencontrer Quelques syndicalistes Qui m'ont défendu l'idée de présenter un CHU Et qui m'en ont convaincu aussi Mais qui serait spécifiquement à Bastia Ou qui serait sur l'ensemble du territoire corse Et avec une antenne à Bastia ? Une antenne à Bastia Michel Castellani Pour vous le CHU c'est second Par rapport à l'hôpital de Bastia Moi j'ai 14 interventions dans l'hémicycle Sur l'hôpital de Bastia Je me suis battu au quotidien Avec tous les ministres de la santé Successifs J'ai arraché d'ailleurs Quand on dit que ça ne servait à rien J'ai quand même arraché quelques dizaines de millions J'ai arraché les urgences Bon peu importe On a avancé avec tout ce Avec le personnel Avec le conseil d'administration Je me suis battu quand il le fallait Seul contre tous Seul contre tous Quand il y a eu le projet de loi Qui visait à siffler Bastia hors jeu Sur le CHU J'ai été le seul J'ai jamais lâché On a renégocié au ministère de la santé Et on a bien dit Qu'il y aurait recherche Sur l'autorité de l'université Et bipôle pour les deux hôpitaux C'est quand même Ça n'a pas été très bien pris Par vos collègues nationalistes Notamment Non mais je me suis fait massacrer Sur mon téléphone On me disait Quand tes enfants seront malades Tu iras trois à Marseille Comme si moi J'étais contre l'hôpital Ce qui est une aberration Je me suis battu Et je me battrai à nouveau Je vous signale quand même Pour que les gens qui nous écoutent Doivent le savoir La ministre m'avait appelé Puisque je devais poser Ma quinzième question Dans l'hémicycle Le mercredi matin Elle m'a dit Oui Elle m'a dit Regardez Il y aurait du nouveau Sur l'hôpital de Bastia Je vous remercie Et puis malheureusement Il y a eu la dissolution Juste le dimanche soir Enfin ce n'est que partie remise Je me battrai Ne vous inquiétez pas – Julien Morgant Si vous ne reconnaissez pas Ce travail à Michel Castellagne Pour vous il s'est excrimé pour rien Quand on vous lit comme ça dans la presse – L'hôpital de Bastia Pose des problèmes de sécurité Pour les patients Et aussi pour le personnel – Ça tout le monde est d'accord – Non mais c'est aussi important De le rappeler La question de l'état De vétusté de l'hôpital Le député sortant Rappelle son travail Mais c'est tout à fait normal Ce qu'il fait Sauf c'est la question De l'efficacité On en est à 14 questions En 7 ans Et je pense qu'à un moment donné Quand les politiques ne marchent pas Il faut changer les hommes – Vous auriez fait quoi ? – Et il faut aussi – Vous ferez quoi ? – Il faut aussi évoquer La question du binôme Qui le représente C'est-à-dire le binôme Avec Pierre Saville Qui est président Du conseil de surveillance De l'hôpital L'hôpital de Bastia N'est pas l'hôpital d'une ville C'est même pas l'hôpital D'un département Ça doit être un sujet Au niveau de la Corse Et le pouvoir parisien – C'est pas le binôme De Michel Casser – Le binôme non Mais le binôme Qu'il faut sanctionner Parce que ce sont les deux élus À la tête de l'institution Le député Et le président Du conseil de surveillance – Et avant lui Il y a Émile Soukarré Et le maire de Bastia Est traditionnellement Président du conseil Et le pouvoir parisien Joue des divisions nationalistes On voit bien Qu'il y a un problème de méthode Il y a des concurrences Sur la question du CHU Donc la priorité Ça doit être Oui Il faut un nouvel hôpital Et ensuite On évoquera la question Du CHU multisite Mais c'est vraiment Un problème de méthode Et la question de l'hôpital C'est vraiment l'échec Du député sortant Parce qu'il ne fait Que poser des questions Il n'y a jamais de réponse Et je veux bien entendre dire Au moment de la dissolution Il y avait une quinzième question Qui allait arriver Et par miracle Celle-là c'était la bonne C'est pas vrai C'est pas vrai Il n'y a jamais eu De concertation publique Sur la question de l'hôpital Ni auprès des partenaires Donc il y a un isolement Sur cette question Vous posez des questions C'est très sympathique Mais pour aucun résultat Vous avez quelques rallonges C'est bien Mais c'est plus les rallonges Qu'on a besoin On a besoin d'un nouvel Hôpital à Bastia Moi je vais vous dire Le secret Julien Mourgant Aurait été élu à ma place Il serait arrivé À l'Assemblée nationale Il serait monté sur la table Il aurait dit Je veux un hôpital à Bastia Et il aurait eu C'est extraordinaire Ça a combien de questions Vous allez l'avoir La 30ème ? Moi j'ai pas su le faire Vous allez l'avoir la 30ème ? Je suis en train de me reprocher D'avoir travaillé Michel c'est ton brûleau De poser des questions Tu me reproches D'avoir travaillé Je te reproche De mettre en avant Soi-dise-la un travail Qui est le travail De tout le monde Quand on est député On doit des fonds d'hôpital Moi je sais pas faire Qu'est-ce que tu veux Que je te dise ? C'est pour ça que je me dis là Hein Ziggour C'est très bien Attends peut-être pour Les gens sont convaincus J'en suis sûr Je pense qu'à Je pense qu'à Je pense qu'à Je pense qu'à Ce qu'on peut dire C'est qu'effectivement Michel Castellan Y a sûrement beaucoup travaillé Mais c'est dans ses statistiques Je dirais Mais c'est vrai que Ce qui compte C'est le résultat Et à aujourd'hui Incontestablement Bastia La première circonscription Et toute la Haute Corse Ont besoin d'un nouvel hôpital Et à aujourd'hui Il ne faut plus des paroles Il faut des actes Parce que quand on aura eu Le feu vert Il faut savoir que ça ne se fera pas Non plus d'un coup de baguette magique Ça va prendre Par en deux trois mois Ça va prendre aussi du temps Ça veut dire qu'on en a Suffisamment consacré À aujourd'hui La réponse doit être Je dirais presque à demain Oui à un nouvel hôpital à Bastia On n'a même pas le retour public Des études Et après on aura le temps Je dirais Parce que malheureusement Ça prend du temps De construire un hôpital Nicolas Batine Sur cette question de l'hôpital Je pense que nous sommes tous d'accord Sur ce point A ceci près que j'apporterai Deux réflexions Premièrement Il s'agira dans le cadre De la nouvelle majorité A l'Assemblée nationale Qui penchera Dans des plaies Je pense aux prévisions De M. Basté Les gars Plutôt à droite qu'à gauche En tout cas Je l'espère pour ce qui me concerne Et au-delà De toutes les différences Avec une partie de la droite Mais j'y viendrai Il s'agira évidemment De faire valoir Les nécessités budgétaires Auprès de la prochaine majorité Ce qui sera particulièrement compliqué Pour une majorité sortante Qui s'est largement compromis Encore une fois Avec la gauche Et encore une fois Mon propos va bien au-delà De la seule personnalité Tout à fait respectable Et que j'estime A titre personnel Du député sortant Mais qui s'inscrit Évidemment Et je le dis sans ironie Et qui s'inscrit Dans une logique Majoritaire territoriale Qui est dans l'incapacité Idéologique De discuter Au-delà Du centre droit Évidemment Parce qu'elle est profondément De gauche Ou en tout cas Animée Par des personnalités Qui le sont Encore qu'un certain nombre De ces acteurs en interne Ne soient pas forcément Sur ces positions Deuxième point J'en finira Il est évident Qu'au-delà De ce qu'on vient de dire Un sujet Est fondamental Et essentiel Sur la question de la santé Comme sur la question du social Et bien c'est La question de l'immigration Que nous avons évoquée Et qui est tellement massive En Corse comme ailleurs Qui fait peser Un poids considérable Sur les structures existantes Et précisément Dans ce cadre-là Je pense que c'est aussi Une question de santé publique Que de promouvoir Un certain nombre De solutions politiques Et de réformes Telles que la préférence nationale Ou la préférence régionale Pour ce qui concerne la Corse Donc si on est français On peut rentrer à l'hôpital Si on n'est pas français On ne peut pas y rentrer Je pense qu'en tout domaine En droits de santé Comme en droits sociaux Et bien tout ce qui procède De l'investissement Des impôts du contribuable Doit premièrement Évidemment Sinon essentiellement Profiter Et bien à ceux Qui font partie Et du corps national Et du corps régional Pour ce qui concerne la Corse Qu'est-ce que vous faites des autres ? Vous les laissez dehors Parce qu'on n'est pendant plus Hyper équipés En... Écoutez Je vous pose la question Je vous pose la question Dans l'autre sens Qu'est-ce que vous faites des Corses ? Qui continue Parce que Encore une fois Les chiffres qu'a cités Monsieur Basté Liga Sont certainement très pertinents À Sciences Po Où il fait de brillantes études Et de Bochta de Ven De Bochta de Ven Tradio D'ailleurs Mais au-delà de ça Ce sont des chiffres Qui ne sont absolument pas pertinents Dès lors que vous vous promenez Dans la vie du quotidien De nos compatriotes Qui habitent dans les quartiers sud Et dans un certain nombre De localités en Corse Ce n'est pas qu'une réalité Des quartiers nord de Marseille – Bati Louchard – Oui – Sur la question de l'hôpital – Aujourd'hui La question de l'hôpital Elle fait consensus Effectivement L'hôpital est dans une situation De dégradée Aussi bien pour les patients Que pour les personnels de santé Que je salue au passage La santé c'est un droit pour tous Et la Corse doit aller vers l'excellence Aujourd'hui de manière globale Nous sommes le parent pauvre de la santé Je rappelle que la Corse N'a ni Petscan Qui permet de diagnostiquer Et de traiter au mieux Les maladies cardiovasculaires Ainsi que les cancers Ni CHU Et donc Il nous faut aujourd'hui Une politique de santé Qui soit efficiente pour la Corse Avec notamment Un nouvel hôpital de Bastia Flambant neuf Et qui doit être Une tête de pont Pour un futur CHU Multisite pour la Corse – Jean-Michel Marchal Quand vous rentrez À l'hôpital de Bastia Vous y êtes rentré déjà ? – Oui – Vous en pensez quoi ? – Il faut énormément rénover L'hôpital est malade C'est vrai Bon que ce soit L'échelon national Mais également Encore plus ici Spécifiquement en Corse – Donc vous député Vous vous battez Pour un nouvel hôpital à Bastia ? – On va d'abord se battre Pour faire une analyse Pour vérifier Il y a un véritable problème Contre les désirs médicaux Certes Mais effectivement Nous serions plutôt Pour planifier un plan Complet de rénovation Sur l'hôpital Et en fonction De ce qu'on découvrira Et des besoins C'est un sujet Qu'on va pouvoir analyser Mais je précise Qu'étant au niveau Du Rassemblement national On va avoir une puissance En tout cas À l'Assemblée Pour faire voter des lois Et évidemment Régler les problèmes Qu'on a ici en Corse Au niveau de l'hôpital Vous exprimeriez plus tard – On a fait venir deux fois À Bastia La commission nationale D'investissement santé On les a accompagnés On a vu le rapport Le rapport conclu À la nécessité D'un nouvel hôpital À Bastia C'est clair – Quand j'entends Le candidat Rassemblement national J'arrive pas à comprendre Nous sommes 8 Sur le plateau Nous sommes 7 Pour construire Un nouvel hôpital Pour faire un CHU Et vous Vous nous parlez De quoi ? – Vous nous parlez De rénovation Mais est-ce que vous connaissez Les sujets ? Est-ce que vous connaissez La Corse ? Est-ce que c'est Paris Qui va décider ? Non C'est à nous De les guider On ne peut pas être Jacobin Être que parisien Et ensuite Essayer de défendre Les problèmes de Corse Les spécificités Comment voulez-vous Qu'ils les connaissent ? Ils ne peuvent pas Nous connaître Nous sommes nés ici Nous avons la Corse Qui coule dans nos veines Donc on ressent les choses On n'a pas besoin De rapports – On sait très bien On connaît très bien La situation De la Corse – On ne dirait pas Vous parlez de rénovation Vous parlez de rénovation Vous ne parlez pas De faire à quel niveau Est-ce qu'on peut construire ? Tout est vu – Messieurs Si vous le voulez bien On est encore en retard Sur notre déroulé prévu Je le dis à l'adresse De nos téléspectateurs Vous êtes bien sur VST Là vous regardez Le débat législatif Pour la première circonscription De Haute-Corse Aux prises Vous le voyez sur ce plateau Huit candidats Huit des dix candidats Place à notre troisième Et dernière partie Relative à l'élection Proprement dite Au premier Deuxième Et troisième tour Vos soutiens notamment Deux chiffres clés Qu'il faut avoir à l'esprit Pour notamment Le deuxième tour Regardez 62 082 inscrits Pour atteindre la barre Des douze et demie Des inscrits Pour se maintenir Au deuxième tour Peut-être être le troisième Le troisième homme Derrière les deux premiers Il faudra réaliser 7 761 voix C'est très très compliqué À faire avec dix candidats – Julien Morgant Si vous étiez second Dernière fois Jean-Martin Mondehune Dijon Soukary Dijon Sébastien Nogazal Ça se sont rangé Derrière Jean-François Paoli Alors même que vous dites Comptez sur l'opposition municipale Qui est derrière vous réellement ? – Les électeurs Tout simplement Le match dans le match A été déjà tranché Il y a deux ans Donc c'est pour ça Que nous on souhaite Installer un pôle De stabilité De cohérence Dans le cadre D'une stratégie globale Qu'on a évoquée Sur des piliers fondamentaux Comme le projet Les valeurs Et l'accord politique D'ailleurs il y a Une entente aussi similaire Avec François-Xavier Cicolle De la deuxième circonscription C'est une première C'est la première fois Que les électeurs De Haute-Corse – Oui il ne corrobore pas ça On lui a posé la question – Sauf que électoralement Il y a des passerelles Qui se font Parce que les électeurs Habitent dans la première Votent dans la deuxième Il y a une stratégie commune – Il y a une future passerelle C'est ça que vous voulez nous dire ? – C'est important Pour les électeurs De leur montrer Qu'on n'est pas Que sur un coup politique On le voit On le voit La candidature de M. Paul Il a effacé Il a gommé Son étiquette Macron Mais le parti présidentiel Lui a rappelé en disant Oui oui C'est bien vous Le candidat d'Emmanuel Macron – Sauf que l'union C'est pour ça Qu'il n'y a pas de division Il est bien le candidat D'Emmanuel Macron Et nous on a vocation A rassembler Beaucoup plus largement Je le répète Les électeurs ont tranché Donc il y a des personnalités Peut-être qui sont Avec Jean-François Paul Nous on a les électeurs – Il y a aussi les électeurs Qui doivent trancher Encore une fois – Ah ils peuvent trancher Une nouvelle fois On est très confiants – Si Jean-François Paul Était devant vous Vous le soutiendriez au second tour ? – On fait en sorte Que ça ne soit pas le cas Parce qu'on a la capacité De rassembler le plus largement Ce n'est pas une élection municipale C'est une élection législative Donc il faut aussi avoir Des soutiens en dehors de la ville C'est aussi important Donc on est dans une démarche De rassemblement Dès le premier tour – C'est une primaire Pour les municipales de Bastia ? – La primaire elle a été tranchée Moi je suis candidat Je ne suis pas là Pour faire des barrages Je suis candidat Pour être député Et encore une fois Ce n'est pas le sujet Il est le candidat D'Emmanuel Macron Nous on a fait le choix De ne pas avoir D'étiquette nationale Parce que l'étiquette nationale Est un problème Pour le second tour Et au second tour Il faut rassembler Et on le voit bien La dernière fois Ce sont les deux candidats De mouvements locaux Qui sont arrivés en tête Donc ça veut bien dire Que ça correspond Ça correspond à une réalité Ça correspond à une réalité Que ce sont les deux partis locaux Qui sont arrivés en tête – Mais en l'occurrence Aujourd'hui Il n'a pas l'étiquette D'Emmanuel Macron – Mais le parti d'Emmanuel Macron Lui a rappelé qu'il l'avait Le soutien – Le parti d'Emmanuel Macron Ne m'a rappelé à rien Parce que je suis un homme libre Mais s'il me soutient Je suis prêt à accepter Tous les soutiens D'où qui viennent Parce que je pense Qu'on ne va pas sélectionner Les électeurs Ça c'est le premier point Moi je ne suis pas un peu comme l'eau Ni ni pêche C'est peut-être une solution – Pourquoi vous n'avez plus l'étiquette alors ? – Parce que j'ai dit au début Que c'était une élection législative Qui ne suivait pas une présidentielle On n'est pas dans une élection Suite à une présidentielle On est dans une élection législative Enfin partielle En cours de mandat À aujourd'hui On a besoin d'une majorité Pour gouverner la France Et donc gouverner la Corse Puisque la circonscription Après elle fait toujours partie Du territoire national – Est-ce que vous reconnaissez Qu'il y a un match dans le match Avec Julien Morganti ? Dans cette élection Ou pas du tout ? – Je ne cherche pas un match dans le match Je veux dire qu'à aujourd'hui L'importance c'est le premier tour C'est une élection législative Uninominale à deux tours Donc au premier tour Les électeurs choisiront Il faut créer une dynamique Qui n'a pas lieu en 2022 Quoi qu'en dise M. Morganti Et à partir de là Quand il n'y a que deux candidats Il faudra effectivement En choisir plus qu'un Pour le projet de la Corse Qu'on veut demain Et s'il veut parler de 2022 Son choix n'a pas été fait C'est Michel Castellon Qui a été choisi Si à aujourd'hui Je suis encore là C'est parce que je pense Qu'on peut faire beaucoup mieux Que M. Morganti en 2022 Quatre hommes De la droite de la droite On va dire Parce que tout le monde Tout le monde Ou de l'extrême droite Voilà Tout le monde dit Non non moi je ne suis pas Extrême droite C'est le nouveau marketing politique Nicolas Batini Donc il y a Jean-Michel Marchal Jean-Michel Lambert Il y a Alexis Fernandez Ça fait beaucoup Là aussi Ça va être intéressant De vous quatre Qui va arriver en tête Mais ça va être même Passionnant et fascinant Et j'ose vous dire une chose C'est que Nous avons une autre dimension De notre capacité électorale C'est précisément Notre dimension nationaliste Que très souvent Une partie de la classe journalistique Omet Mais que nous souhaitons rappeler En ce que Ce qu'est en train De constituer aujourd'hui Le palatinisme À travers sa déclinaison électorale Qu'est M.O.S.A. Et ce que fait D'un point de vue culturel Et intellectuel Dans le débat public Paladine Ou depuis deux ans C'est précisément La constitution D'une école de pensée nouvelle Au sein du nationalisme corse Et bien qui rend la parole À des milliers de nationalistes Qui depuis des années Souhaitent un discours ferme Sur l'immigration Sur la question De l'islamo-gauchisme Tout en effet Alliant cela A une volonté ferme De défendre l'identité historique Des Corses Et leur droit A la reconnaissance Mais vous êtes un petit peu Sur le même segment politique Vous prenez un risque Parce que vous êtes monté Vous avez une vraie popularité Pour votre association culturelle Mais devant les électeurs Vous prenez un risque Face à trois autres candidats Sur le même segment politique M.Chensy Ce n'est pas un risque Je crois que nous assumons Les responsabilités Qui sont les nôtres En effet vous avez raison Notre formation A trois mois d'existence Mais nous ne pouvions pas Nous dérober En une telle circonstance historique Et précisément Et j'en finirai là C'est toute la pertinence De notre participation À ce débat public Et à ce scrutin Et bien que de nous compter Et de structurer enfin Cette école de pensée Et de lui donner Une réalité électorale Qui dans les années qui viennent Deviendra certainement incontournable – Jean-Michel Lambert Sur cette question-là Sur le fait Qu'il y ait beaucoup De candidats Pour les mêmes Parts de marché Entre guillemets – Il y a quand même Des différences Lorsque je vois Essentiellement Le Rassemblement National Qui est un parti Très parisien Qui ne connaît Absolument pas Les problèmes de la Corse – Votre adversaire C'est plutôt Jean-Michel Marchel Que Nicolas Baty – En l'occurrence Ben oui En l'occurrence Le problème qui se pose Avec le Rassemblement National C'est qu'il n'est Absolument pas En face avec la Corse Il n'y a rien Peut-être que sur Les élections nationales Vous faites des voix Mais concernant la Corse Mais vous n'êtes Vous êtes complètement À côté de la plaque Monsieur Marchal – Vous n'êtes pas là Corse sur les Quatre sur Constructions Qui connaissent la Corse – Dans ces conditions-là Si vous ne connaissez pas Le sujet Mais allez voir ailleurs Parce qu'ici C'est quand même différent – Je n'irai pas ailleurs Je suis chez moi ici – Mais vous êtes chez vous Mais allez Là où vous connaissez le sujet Donc oui effectivement Je pense qu'on peut Créer la surprise Parmi les candidats de droite Et arriver justement En tête Enfin c'est ce que je me souhaite Donc pour Des consignes S'il doit y avoir Ça sera vers les gens Qui défendent le mieux Le mieux Notre région Et notre circonscription – Jean-Michel Marchal Votre marque Devrait vous placer Normalement en tête De ces quatre candidats-là Surtout après ces européennes Si vous n'étiez pas premier De ce segment politique-là Ce serait un échec cuisant – Pardon mais je ne me suis jamais Posé cette question – Moi je vous la pose Si vous le voulez bien Je vous la pose – Avec des scies – Non mais il n'y a pas de scie C'est précisément pour cela Que pour ce qui nous concerne Nous sommes insérés dans des tractations Notamment autour de Marion Maréchal Qui est une partenaire Comme vous le savez Une amie à titre personnel Qui est une femme de talent Qui a tout à fait compris L'enjeu qui se joue aujourd'hui en Corse – Elle se cherche une bannière En ce moment – Non elle ne cherche pas de bannière Je pense qu'elle a la sienne Et qui est une bannière Ma foi qui a sa pertinence Qui tendra à exister dans les droites Et qui est en capacité Également je le pense En fonction des résultats nationaux Et bien de constituer un groupe Entre un certain nombre de députés Qui lui sont proches Et qui seront élus Sur le quota de l'union des droites Et un certain nombre de députés à droite Qui auront besoin aussi D'un quota minimum Pour constituer un groupe – Vous pourriez soutenir Où l'un ou l'autre Par exemple En cas de second tour – Rassemblement national Qui peuvent être députés Ce n'est pas réservé Au Rassemblement national Le fait d'être député – Il y a eu un accord Comme vous le savez – Non je ne sais pas Je ne vois pas l'accord – Avec Rizzotti – Ah oui mais ce sont les LR Les LR que j'appelle Justement Les LR et les Gaullistes Que j'appelle à me rejoindre Du moment qu'ils ne sont pas Représentés sur Bastia Moi qui viens de la famille Gaulliste RPR Donc les responsables Bastiais de LR On va dire Ont tendance à faire voter Macron Donc s'ils veulent retrouver Un Gaulliste Je leur demande de me rejoindre – Nous abordons en tout cas Ces élections Nous au Rassemblement national Non pas avec un esprit de parti Mais avec une volonté De fédérer tous les Français patriotes Dans un projet collectif – Excusez-nous On vous a déjà entendu Du coup sur la question Sacha Basté Vous êtes le seul représentant De la gauche Si la gauche venait A ne pas être – Non non il est le candidat Uniquement et les filles De Mélenchon – Non je suis le candidat Front populaire – Non monsieur – Il n'y a pas d'accord – Non 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 – Vous parlez Vous vous prenez un communiqué De vos anciens alliés – Je suis le seul – N'essayez pas N'essayez pas N'essayez pas Monsieur Morganti N'essayez pas – Candidat de gauche Allez – Gilles Siméon S'est assuré Est-ce qu'il n'y ait pas De Front populaire En appelant son ami Mélenchon – Exactement – C'est dommage Qu'il ait raté – Non 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 Mais nous avons – Vous avez dit Son bilan est bon – Tu veux prendre sa place Julien ? – Du député oui – Non de – La mienne visiblement – De gauche – Non non je le laisse avec Mélenchon – Merci Mais je ne suis pas Qu'avec Mélenchon Je suis un indépendant Aussi dans ma manière d'être Moi je regrette une chose Dans ce débat C'est qu'on n'ait pas eu L'occasion d'aborder Les points programmatiques Je vous le dis Parce que là Ça reste un peu sommaire Cette question – Vous aurez une minute Pour conclure normalement – D'accord Je conclurai là-dedans Si ce n'est pas problématique Votre question du coup Vu que Monsieur Morganti – Si vous n'étiez pas Au second tour Qu'est-ce serait À qui porterez-vous Votre soutien ? – Mais la question Non, il n'est pas question D'apporter un soutien Maintenant De savoir Moi je suis J'ai été mis là Par des militants On m'a dit On a besoin d'y aller On va trouver la personne Qui serait la mieux On a jugé que c'était moi Il y en avait plein d'autres De gens derrière Brillants, fabuleux Et donc je ne peux pas Prendre des décisions seul Bien évidemment Une fois le second tour arrivé Nous en discuterons – Mais si par exemple Michel Castellane Est face à Quelqu'un de la droite De la droite Ou un centriste Vous choisissez ou pas ? – Face à l'extrême droite Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de débat Maintenant il faut – Et s'il est face à Un divers ? – Non mais si on reprend La finale de la dernière fois Si on rejoue Je ne peux pas Me prononcer Moi personnellement Sur ces sujets-là J'ai besoin d'en discuter Avec les gens Qui sont autour de moi Et d'une certaine manière Pourquoi ne pas envisager Que nous serions au second tour Et je crois Que nous allons être La surprise de ce second tour Voilà Donc j'ai répondu C'est pour ça que je vous disais Qu'on aurait pu aborder Des points programmatiques Mais je le ferai en conclusion – Bati Rouchard – Oui ? – Sur les possibilités Au second tour Est-ce que vous soutiendrez Obligatoirement Le candidat nationaliste Michel Castellane ? – Écoutez cette question… – Nicolas Batigny aussi Se revendique du nationalisme Mais je doute Que vous lui portiez Votre soutien – Vous avez quelques raisons D'en douter – Après Nicolas Batigny Je ne sais pas C'était un ancien militant nationaliste C'était un ancien prisonnier Politique nationaliste Maintenant aujourd'hui Je ne sais pas S'il est toujours Sur l'échiquier nationaliste corse Tel que nous l'entendons Dans le droit philhistorique De la lutte du peuple corse Pour ses droits – Ah mais tel que vous l'entendez Je ne suis même pas corse Donc bon Et ça ne concerne pas seulement à moi Vous avez une tendance fâcheuse A classifier de la façon Qui vous convient Vos adversaires politiques Et à délivrer des labels Et de corsité Et de nationalisme Même qui ne dépendent Que de vos critères Et qui croyez moi Ne sont pas partagés Par l'ensemble des corses Mais nous aurons l'occasion De le démontrer Dans les années qui viennent – Absolument pas Là vous vous égarez Mais c'est vos – Non j'argumente Tout simplement J'argumente M. Louchard Habituez-vous à avoir Une opposition politique Au sein du nationalisme – Et ce n'est pas un souci Quand je vous dis Que vous êtes un ancien nationaliste corse La preuve en est C'est que vous avez assisté Il y a quelques mois à Paris A un meeting De votre amie Que vous avez dit Marion Maréchal Sous des drapeaux français Au premier rang Et vous êtes allé applaudir Votre amie Marion Maréchal Qui est la petite fille De Jean-Marie Le Pen – Et je réiterrai – Qui demandait Il y a encore quelques années La peine de mort Contre les militants du FLNC – Oui mais aussi bien Marion Maréchal – En tant qu'ancien prisonnier Politique corse – Comme vous n'êtes pas responsable – On n'est plus dans le retournement – On n'est plus dans le retournement – On n'est plus dans le retournement de veste – On est dans la trahison – Monsieur Baty – Vous voyez bon Mais c'est un débat Que nous aurons l'occasion De mener encore dans les années qu'il y a – C'est votre problème Monsieur Baty Si ça vous plaît D'applaudir sous les drapeaux français Après avoir passé 5 ans en prison C'est votre affaire – Mais précisément Parce que mon nationalisme Monsieur Louchard Ne se résume pas A une position ridiculement antifrançaise Vous savez Une France qui me reconnaît Mon identité Et bien je lui reconnais sa dignité C'est aussi simple que cela Et c'est précisément pour ça Que je suis autonomiste aujourd'hui Monsieur Louchard Parce qu'en effet Ce genre de discours Particulièrement sommaire Et je pense insultant Pour l'honnêteté intellectuelle Mon logement est passé – Vous êtes en avance Nicolas Baty – Baty Gouchard Répondez à Pierre-Simon-Paul Le deuxième tour arrive – Par rapport à la question Que vous m'avez posée Sur le second tour Pour le moment La question n'a absolument Pas été abordée Nous nous sommes pleinement Concentrés sur ce premier tour Nous allons à la rencontre Des électeurs Notamment des abstentionnistes Pour faire valoir nos revendications Et nous verrons cela En temps et en heure Je rappelle – Il y a un match avec Nicolas Baty Sur le premier tour ? – Non il n'y a pas de match particulier Chacun est sur ses positions – Il y a beaucoup de vos soutiens Qui vont regarder quand même Ce que vous allez faire Et ce qu'il va faire à Nicolas Baty – Oui il y a quelques électeurs De Corinne Front Et qui ont une fâcheuse tendance A voter Le Pen Aux élections présidentielles – Ça il faudrait le prouver Mais je pense que Vu les résultats Ça vient d'un peu partout – Oui – Bati Louchard Le deuxième tour Vous ne faites pas de choix – Pour le moment Nous n'avons fait Nous ne faisons aucun choix Moi je rappelle simplement Qu'au lendemain De la dissolution De l'Assemblée nationale française Par Emmanuel Macron Nous avions fait un appel public A l'ensemble du mouvement national Pour essayer d'aborder De façon politique Et pragmatique Dans l'Union La question de ces législatives Cet appel n'a pas été entendu Donc à l'heure actuelle Nous sommes pleinement concentrés Sur notre premier tour Et nous nous battons Pour faire le meilleur score possible – Michel Castellane Il est voix de Bati Louchard Et l'autre nationaliste À votre droite Mais là sur ce plateau Plutôt à gauche Vous y comptez ? J'imagine que oui quand même – Nous sommes au cœur De la question Nous sommes au cœur du débat Nous sommes dans une législative Les gens ont le droit De savoir pourquoi ils votent Pourquoi ils votent Il faut être clair À l'Assemblée nationale On ne peut pas dire Moi je suis à droite À gauche Je suis Macron Mais je ne suis plus Macron Je suis au centre Mais j'ai des amis à droite Et puis il y a des gauches Qui me soutiennent Ça ça n'existe pas – Vous pensez à qui ? – Ça écoutez-moi C'est de l'enfumage – Il est dans une position À l'Assemblée nationale – Il oublie – À l'Assemblée nationale On rentre On est dans un groupe Vous avez entendu ? Pas deux Un Moi quand je rentrerai À l'Assemblée nationale Si je suis élu Je sais où je vais Je vais à l'immeuble Chabon-Delmas Étage moins un Au groupe Liot Avec tout ce que ça comporte – Si le groupe existe encore – Bon Avec tout ce que ça comporte Alors on peut faire de l'enfumage Je veux dire moi Comme Julien Mourganti Je m'unis avec moi-même C'est Julien qui s'unit Avec Mourganti Très bien – Ce que vous avez fait En créant un groupe indépendant Il y a une liberté de vote Et de parole Et ce que vous avez fait D'autres pourront le faire Et en tous les cas C'est ce qu'on fera Donc il faudrait essayer Donc il faudrait essayer de me laisser parler Parce que les gens Ne sont pas contents Quand on empêche quelqu'un de parler Moi j'ai été d'une correction absolue Pendant tout ce débat – Vous avez un peu chanté tout à l'heure Mais vous avez un peu chanté – Moi j'ai pas besoin De la numéro 4 Qui me tacle Bon écoutez Il y a une grosse différence Entre les candidats Qui sont ici Que je respecte totalement Et moi-même Ils jugent des programmes Ou des promesses Chez moi Ils ont à juger des actes Moi j'ai mis des rails Il y a 7 ans J'ai travaillé à l'Assemblée J'ai travaillé comme j'ai travaillé J'ai livré un message Vous le savez De démocratie De solidarité sociale De maîtrise des finances publiques De liberté individuelle J'ai défendu la Corse tant et plus De façon intelligente Les gens le savent ça Alors Ceux qui voteront pour moi Savent Un Pour qui ils votent Deux Pourquoi ils votent – Alors imaginons Vous arrivez à l'Assemblée nationale Vous essayez de refaire Le groupe Liot Mais – J'ai pas besoin de le refaire Il existe – Pour être dans quelle majorité après ? Parce qu'on va se retrouver Dans une situation Qui va être différente Michel Castellani Et de ceux que vous avez connu – C'est une question importante – Merci – Moi je Je peux pas faire de la politique fiction Mais c'est vrai que la situation Est instable Alors moi je vais vous répondre Je vais vous répondre Il y a une force stabilisatrice De Liot Elle a toujours existé Si Pour entrer à Liot On rentre pas comme dans un moulin On signe une charte Un Humanisme Défense de la démocratie Maîtrise des finances publiques Solidarité sociale Reconnaissance des territoires Et en particulier De la situation de la Corse – Vous voulez dire que S'il y a un arc républicain Vous pourriez intégrer Une possible majorité Qui va jusqu'au centre droit – Oui absolument – Jusqu'au parti socialiste – Par exemple – Voir la France insoumise – Moi je trouve Que c'est une Vraiment Une plateforme programmatique Qui est tout à fait acceptable Par des gens de bonne volonté Si demain On est en train de faire De la politique fiction Parce que personne ne sait Quelle sera la majorité Qui sortira – Oui mais les électeurs Ont envie de savoir – Mais nous nous sommes porteurs Moi contrairement à beaucoup d'autres ici Ou à certains autres en tout cas Je suis porteur de ce message Je suis porteur de ce passé De cette façon d'agir J'ai un bilan J'ai travaillé Les gens savent Ce que nous avons fait Les gens savent Ce qu'a fait Liot De façon constructive Dans l'Assemblée Si demain Si demain C'est un moyen De rassembler Et de sauver Les institutions De la France Eh bien Nous Nous ne nous déroberons pas C'est clair Net et précis On ne se dérobera pas – Julien Morgant Dans la course Des petits chevaux Qui est lancée quand même Entre les candidats A la future présidentielle Les groupes Pas les groupes Vous êtes derrière qui Si vous allez au Parlement Derrière Édouard Philippe ? Il n'y aura pas De majorité absolue Au Parlement Et ça change tout C'est pour ça Qu'il faut créer Un pôle d'équilibre Avec la création D'un groupe indépendant Où il y aura une liberté De vote Et de parole C'est ce que vous avez fait C'est ce que vous avez fait Et d'autres peuvent le faire Et il faut savoir À gauche Vous vous rangez Derrière personne À gauche Il faut savoir Que Mélenchon Ne peut pas être Premier ministre Il y a déjà un rejet Macron ne sera pas en capacité D'imposer un candidat Il n'aura plus la majorité absolue Et à droite Et à l'extrême droite On a appris Que Bardella Considère que S'il n'a pas la majorité absolue Il n'est lui-même pas candidat Donc à aujourd'hui On ne connaît pas Les premiers ministres On ne connaît pas Les blocs qui vont arriver en tête Et il n'y aura pas De majorité absolue Donc c'est très important Mais dans une majorité relative Qui aurait du centre droit Au PS Une partie des Léphi Vous y allez ou pas ? C'est très important Vous pouvez répondre à ma question Si vous m'écoutez C'est très important C'est très important d'être dans ce groupe Pivot Parce que C'est l'intérêt C'est la défense Des intérêts de la Corse Donc dans un groupe pivot Et dans un groupe pivot Un groupe analogue A celui de Michel Castellan Mais pas lié Évidemment Parce qu'il n'existe plus l'heure Donc il y aura un nouveau groupe Qui va se créer Et il ne faut pas se lier A une majorité A une opposition Parce qu'on s'enferme Et c'est l'intérêt D'être dans une démarche locale D'être libre de ses votes Et de sa parole C'est très important De ne pas être affilié A des étiquettes nationales En revanche Ni extrême gauche Ni extrême droite Évidemment Jean-François Paoli Moi j'irai dans un groupe républicain Ça c'est sûr Qui défendra les valeurs De la République Les valeurs de base Parce que je crois Que c'est celles Qui doivent nous unir Donc effectivement Dans un groupe Que l'on pourrait Avec cette bipolarisation Dire qu'elle est centriste En tout cas Je n'irai dans aucune extrême Ni à gauche Ni à droite Ça c'est sûr Parce que je ne pense pas Que la solution Pour nos concitoyens Puissent venir de ce groupe Et finalement J'irai dans un groupe Qui ressemble Je dirais aux valeurs De ceux sur lesquels Je travaille avec mon groupe Qui a une certaine idée De la droite Qui doit être sociale De la gauche Et en tout cas Pour le dépôt des vraies valeurs Et encore une fois Il va falloir s'attaquer On n'a pas pour le problématique Mais du pouvoir d'achat Parce que le vrai problème Aujourd'hui De nos concitoyens C'est comment on arrive Réellement Par des justes lois A les aider sur ce sujet-là Et tous les autres sujets Ils en dépendront Donc oui Dans un arc républicain Non aux extrêmes Quel qu'il soit Au populisme Sacha Basté Sur le positionnement Et sur la potentielle Future majorité On voit que Beaucoup de candidats Parle de Jean-Luc Mélenchon D'un épouvantail Jean-Luc Mélenchon Est une personnalité politique Du national Il y a En début de débat Vous avez dit Que nous n'étions pas Dans l'accord national Pourquoi moi J'aurais donc des comptes A rendre Des personnalités nationales Vous êtes à la France insoumise Je suis à la France insoumise Mais je suis aussi Je crois que Jean-Luc Mélenchon Est à la France insoumise Oui mais je suis une personnalité politique Qui a des divergences Parfois avec les instances nationales Et qui sait les exprimer Donc Donc vous c'est plutôt Pas Jean-Luc Mélenchon Pas la tendance Jean-Luc Mélenchon quoi François Ruffin par exemple Peut-être François Ruffin D'accord On le note Jean-Michel Marchal Vous avez été prévenu Par le Rassemblement national Que Jordan Bardella Ne prendrait pas le pouvoir Si majorité relative Il y avait Je pense qu'en toute objectivité C'est pour faire comprendre Que l'essentialité C'est quand même Que le Rassemblement national Puisse avoir Une majorité absolue Évidemment Et en ce qui me concerne Vous ne m'avez pas posé la question De quel côté je suis Pour qui je vais voter Effectivement C'est pour le Rassemblement national Et pendant des années Jean-Michel Marchal Pendant des années Votre mouvement voulait De la proportionnelle Quand vous n'étiez pas majoritaire La proportionnelle Elle impulse forcément Presque mécaniquement Des majorités relatives Aujourd'hui vous ne voulez plus De majorité relative Parce que vous pensez Que vous pouvez être majoritaire Oui Il y a quand même Une petite cocasserie Vous connaissez l'évolution Que le Rassemblement national A eue depuis plusieurs années Oui On est dans une position Dans une situation Où on a la capacité À avoir cette majorité Mathieu Louchard Dis-vous Le positionnement Peut-être compliqué Si vous L'indépendantiste Vous vous retrouvez Au Palais Bourbon Vous vous siégeriez Dans un groupe Écoutez À l'Assemblée nationale française Il y a 577 députés Il y en a 99% Qui sont là Pour gérer Les affaires franco-françaises Donc moi je pense Qu'un député nationaliste corse Il se doit de défendre Exclusivement Les droits du peuple corse Après effectivement Le fait d'être dans un groupe Permet d'avoir une lisibilité Permet de faire Du lobbying politique Et donc en cas d'élection Nous verrons le moment venu Avec d'autres députés Qui soient éventuellement Alsaciens Bretons Basques Ou d'outre-mer Ce qu'il y a lieu de faire Par rapport Au groupe Liot Moi je ne pense pas Que ça soit Pour un indépendantiste Comme moi L'alpha et l'oméga De faire partie D'un groupe Comme celui-ci Ce qui est important C'est d'avoir Les idées claires Sur ce qu'on veut Pour la Corse Et son développement Il reste une poignée De minutes messieurs On va vous laisser Environ 50 secondes À chacun Pour conclure Vous pouvez soit Présenter Une mesure Soit présenter Un axe programmatique A vous de choisir Jean-Michel Lambert Alors si je suis élu Mon rôle Et mon combat Ne changera pas Je continuerai À vouloir préserver La jeunesse De notre île Et projetons-nous Un instant À 30 ans Dans 30 ans Où on sera La société corse Où on sera Notre identité Dans 30 ans Où on sera Notre civilisation Dans 30 ans Même ici En Corse Alors pour que La Corse Reste la Corse Qu'elle ne soit pas Qu'un simple souvenir Vous l'aurez compris Pour préserver L'identité De nos jeunes La sociabilité De la Corse La langue Votez reconquête Bati Vouchard Alors nous nous engageons Dans ces élections Législatives Avec la sincérité De notre engagement Nous serons présents Aux côtés Des classes Les plus populaires Aux côtés D'Ino Stribaïzan Et Inde Inno Stribaïesi Pour leur apporter Ce qu'ils ont besoin En termes De pouvoir d'achat En termes De logement Et autres Concrètement Dimanche prochain J'appelle L'ensemble des électeurs A voter pour la liste Corine Fronte Nicolas Batini Venu le temps D'incarner au sein Du nationalisme corse Pour ce qui nous concerne Une parole qui prend en compte Les grandes thématiques Et les grandes problématiques De notre temps A savoir évidemment La submersion migratoire Extra-européenne Entre autres Et évidemment Les grandes questions idéologiques Qui nous sont importées Par l'extrême gauche parisienne Telle que les théories du genre L'écriture inclusive Qui ont été votées à Bastia Du reste Par la majorité municipale Et évidemment La volonté pour nous De rassembler Ces milliers de nationalistes Qui ont la volonté De défendre Cette notion de peuple corse A laquelle nous sommes Parfaitement attachés Mais qui doit s'adjoindre Évidemment D'une nécessité De combat conceptuel Contre l'immigration de masse Et j'en finirai Également évidemment Avec la volonté De grouper à nous Des milliers de corses Qui ne sont pas Nécessairement des nationalistes Qui sont issus d'une droite Profondément identitaire Et corsiste Ou d'aucune étiquette politique Mais qui souhaitent En effet converger avec nous Pour proposer ce nationalisme modéré Tourné vers des valeurs de droite Sacha Basté Je m'adresse à ceux Qui n'y croient plus Aux travailleurs A ceux qui sont déçus Je m'adresse à ceux Qui sont plongés Dans l'obscurité Ceux qui peinent A voir cette lumière Cette étincelle Au bout du tunnel Qui fait espérer Je m'adresse A cette jeunesse Sacrifiée aujourd'hui Je m'adresse A la gauche Celle qui n'a pas été capable De s'unir Jusqu'à présent Maintenant c'est fait Mettons nos divergences de côté L'heure est trop grave Mettons nos divergences de côté Nous aurons le temps De nous engueuler plus tard Maintenant Pour le blocage des prix Pour la lutte Contre les monopoles locaux Et pour une gestion De l'eau publique Je vous propose De voter un candidat Front populaire Faites-le le 30 juin Jean-Michel Marchal On arrive au 30 juin Et 7 juillet Un choix crucial Déterminant Est capital pour notre pays Le Rassemblement national Est le seul A faire voter Ses propositions de loi A pouvoir s'imposer Compte-lui de la majorité Que les français Vont lui donner La Corse Également a besoin D'un état fort Je remercie Donc à cet effet Tous les Corses de Marseille Transcription De me faire confiance Et de faire confiance Au Rassemblement national Jean-François Paroli Écoutez Dans la transparence Qui me caractérise Je dirais Qu'on va partir Du local Pour arriver au global Donc pour la Corse Pour la République Et pour nos concitoyens Avec en ligne de mire Le pouvoir d'achat Parce que ça reste Le sujet principal Donc le 30 juin Il faut voter Parce que l'important C'est le premier tour C'est lui qui conditionnera Le second tour Donc nous voulons Être au rendez-vous De 30 juin Julien Morganti Cette élection Elle est capitale Dans le chaos Qui a été provoqué Par la dissolution On a fait l'effort Et le rassemblement Dès le premier tour Donc c'est pour ça Qu'on appelle A un vote de responsabilité A un vote utile Quand on considère Qu'une politique a échoué Il faut changer les hommes S'il faut retenir Une mesure de notre programme C'est d'intégrer La prime d'insularité Aux pensions de retraite C'est un marqueur politique Aussi très fort Et on appelle aussi A un changement de génération Pour incarner l'espoir Pour une société corse Que l'on veut Beaucoup plus forte Beaucoup plus unie Donc dès dimanche Il faut voter La démarche que l'on présente Pour être en capacité De rassembler Au soir du second tour Pour la victoire – Michel Castellagne Vous êtes le sortant C'est vous qui concluez ce débat – Nous sommes dans un monde Dangereux De guerre Agressif Moi je vous porte La garantie D'une représentation Responsable Et réfléchie Nous sommes face A une instabilité institutionnelle Inquiétante Moi je vous porte La force stabilisatrice Que vous connaissez Du groupe Lyot Et il y a la Corse Que nous aimons La Corse vous savez Je l'ai toujours défendu Sur tous les plans Et il faut qu'elle progresse Sur le plan institutionnel Mais c'est aussi Sur le plan Culturel Sur le plan économique Sur le plan social Nous serons là J'espère à Beauvau Et si c'est pas Beauvau Ce sera ailleurs Et je vous demande D'une libre D'une libre Nous sommes dans la personne Parce que nous avons D'une forte Et nous avons D'une forte Pour diviner Dans notre Corse Et pour avoir La main Dans notre vie Et nous avons D'une autre Comme vous avez D'une autre Merci à vous tous A tous les candidats Qui étaient sur ce plateau C'était un débat engagé Mais finalement correct Respectueux Merci pour toutes ces paroles Merci à vous De nous avoir suivis Pierre merci On vous retrouve demain soir En compagnie de Jean Vitus Albertini Pour le débat Sur la première circonscription De Corse du Sud C'est ça Jébon ? Oui première circonscription De Corse du Sud Qui compte notamment Ajaccio On aura sept candidats Sur ce plateau Avec là aussi Donc le sortant Le remarquant J'ai l'imé aussi Des nationalistes En ordre dispersé Et vous vous associez A moi j'imagine Pour remercier Tous nos techniciens Qui ont permis La tenue De tous ces débats Dernier débat Donc demain soir Même heure Même endroit 19h25 Sur VSTL A bon asiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada